GitLab 15.7 vient de sortir et c'est une assez grosse release puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y avait tellement de choses que j'ai dû en enlever pas mal sur ce que je voulais te présenter et donc il a fallu faire des choix, donc je fais des choix. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette nouvelle trouvaille et tu l'attendais et je sais que je suis en retard puisqu'au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 10 janvier 2023 et la release dont je vais te parler est sortie le 22 décembre, avant Noël. Mais c'était avant mes vacances. Puis en revenant de vacances, il y a eu le début de la clôture comptable chez nous. Donc je suis assez occupé en ce moment, mais je prends un petit moment pour faire cette release parce qu'on en a besoin. Pour rappel, je fais cette analyse de release tous les mois, tous les 22 du mois. Je t'en parle sur la chaîne YouTube, je te fais une trouvaille et je le fais dans le cadre de mon poste de CTO et Product Manager chez Frogit. Frogit, c'est l'usine logicielle Made in France que tu peux trouver un lien en description. Une fois que je t'ai dit ça, on va en parler et on va tout de suite aller sur mon écran. La release 15.7 est sortie et comme je te le dis, il y a beaucoup de choses. Donc je te mets le lien évidemment de l'article de blog. Avant toute chose, si tu maintiens une, justement une usine basée sur GitLab, sache que la 15.7 a déjà deux patches de sécurité. Enfin en tout cas, il y a la 7.2 qui est déjà sortie, qui est un patch de sécurité. Donc pense à mettre à jour ton instance si tu suis vraiment au jour le jour les versions. Nous, pour Frogit, on prend toujours un petit peu de retard, au moins une à deux releases pour être sûr d'essuyer les plâtres, ce qui nous permet justement d'éviter d'avoir ce genre de choses puisque quand on migre, on a déjà pas mal de patches de sécurité. D'ailleurs, si tu maintiens une usine logicielle GitLab, je t'ai réservé un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu verras. On m'a interpellé sur Twitter avec un petit outil. Je l'ai testé et tu verras, je t'en parle à la fin de la vidéo. Alors, cette nouvelle release. Alors, cette nouvelle release, donc la 15.7 est complète à 92% et il y a 46 nouvelles fonctionnalités, ce qui porte un total de fonctionnalités de 2800. ça fait énorme. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de fonctionnalités Core puisqu'on a 33 nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça que ça a été dur de choisir puisque dans cette nouvelle release, il n'y a que 5 fonctionnalités Premium et 4 fonctionnalités Ultimate et beaucoup de fonctionnalités Core. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on va tout de suite commencer. Alors, avant justement de commencer, c'est que je décide de suivre en fait le plan de GitLab sur l'organisation des fonctionnalités. Ce qui fait que je vais suivre justement ces thématiques-là. Avant, je les classais un peu au jugé, mais là, je vais carrément me placer dans ce cadre-là, c'est-à-dire que je vais commencer par tout ce qui est plan, puis après tout ce qui est create, après verify, package, secure, release, configure, monitor et gouverne. Ça, ça suit le cycle de vie DevOps que GitLab nous propose. Je te mets deux liens en description justement. Tu pourras aller voir ça. Donc là, c'est la liste des fonctionnalités par type. Justement, c'est par exemple, tu veux connaître les fonctionnalités liées au package. Tu vas là, tu regardes package. Ah, il y a un package registry, un container registry. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait le container registry ? J'ai des fonctionnalités liées au container registry. Est-ce qu'elles sont gratuites ? Est-ce qu'elles sont premium ? Typiquement, le container registry géographique replication, donc pour une réplication géographique de ton registre de conteneur, c'est une fonctionnalité premium. Tu ne peux pas l'avoir en version open source. Donc ça, c'est pas mal. Et puis surtout, ça me permet d'avoir un cadrage. Et tu verras dans le sommaire et dans le chapitrage de la vidéo, je me bâche là-dessus maintenant et plus sur les fonctionnalités. Donc tu auras plan, create, vérifier, etc. Allez, on commence tout de suite par tout ce qui est... Alors ça, c'est pas évidemment dans plan. Tu vois, quand je passe ma souris sur les icônes, j'ai ce que ça vient. Alors je vais te parler d'une fonctionnalité Allez, on commence par la partie plan. Mais ce n'est pas vraiment du plan, parce que comme je te l'ai montré, ici, tu vois ma souris, si je passe, c'est du datastore, mais datastore n'est pas dans les fonctionnalités présentées ici. Donc je décide de les mettre dans plan, juste avant. Donc on va commencer, parce qu'en plus, c'est des évolutions ergonomiques, on va dire. Et donc là, on a GitLab qui améliore la recherche globale, puisque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans la recherche globale, quand tu faisais une recherche globale, on avait tout un tas de choses sous forme d'onglet, ici, en dessous. Et maintenant, dans la recherche globale, elles sont sous forme de menu à gauche, ce qui est plus actuel par rapport aux interfaces qu'on a. Et ça clarifie les choses, et ça permet en plus de les avoir de manière, je trouve, bien plus intéressante. Parce qu'on avait quand même pas mal de places perdues, donc là, c'est bien, c'est beaucoup plus ergonomique. Il y a un travail ergonomique qui est fait, qui est assez intéressant. Dans la recherche, toujours, on a l'autocomplétion des utilisateurs, quand on fait une recherche globale. Si, par exemple, on recherche quelque chose, on a l'autocomplétion, soit des groupes, soit des projets, soit des utilisateurs qui arrivent directement. Donc, ça va aller scruter GitLab pour nous permettre de faire des recherches plus rapides. Là, c'est une bonne chose. Toujours dans le plan, on a l'apportation des projets depuis GitLab qu'on peut arrêter ou annuler, puisque ça peut parfois prendre de très longues minutes. On peut l'arrêter, si on a envie, ou si on pense qu'on a fait une bêtise. Enfin, bref, on peut l'arrêter. Et ce qui a déjà été importé n'est pas perdu. Pour les personnes qui ont des instances qu'elles gèrent elles-mêmes, comme nous, on peut pluguer maintenant GitLab avec Jira Cloud. Donc, ça, ça va faire plaisir aux personnes qui utilisent Jira Cloud. Mes pauvres. Bref, vous pourrez connecter votre GitLab à votre Cloud Jira sans aucun problème, et vous pourrez les faire communiquer tous les deux hyper facilement. Allez, on passe maintenant sur la partie Create et donc, on va parler des variables, notamment dans les templates de Merge Request puisque GitLab nous propose une fonctionnalité puisqu'on peut écrire des templates de Merge Request. Maintenant, on va pouvoir mettre des variables. Comme on le voit ici, on a un template de Merge Request avec des variables ici, source branche, target branche, issue. Je ne sais pas quel est le langage de templating qu'il est utilisé. C'est probablement le langage de templating Ruby parce que ça ne ressemble pas du tout à du Jinja. C'est pas des doubles accolades. C'est pour cent accolades, ça se comprend bien. Et c'est remplacé quand on crée la Merge Request par des choses qui sont ici. Et ça peut être bien justement pour pouvoir améliorer encore l'automatisation. Alors, il n'y a pas de variables dans les templates d'issue et tout type de variable ne sont pas possibles. Donc, on voit ici dans la documentation que les variables possibles sont ici. Donc, on a les variables supportées. Donc, on a tous les commits, co-author by, first commit, etc. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Pour l'instant, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et peut-être qu'on aura des variables dans les issues parce que pourquoi pas mettre des variables dans notre template d'issue, après tout. Puisqu'on peut utiliser des issues pour créer des incidents ou des issues. La GitLab Clif. Donc, ça, c'est un projet open source qui a été intégré par GitLab, qui avant était autonome, mais maintenant, il fait partie de GitLab et il a été intégré dans la fondation GitLab native. Et donc, c'est l'annonce officielle comme quoi la CLI, donc l'interface en ligne de commande GLab, fait maintenant partie de GitLab. Et donc, comme on le voit ici, on peut faire pas mal de choses. Ça va interroger l'API, évidemment. Donc, ça va nous permettre de faire des trucs assez intéressants, je pense, y compris dans l'intégration continue, puisqu'on va pouvoir interroger l'API depuis l'intégration continue avec GitLab de manière assez facile, je pense. Pour moi, c'est la grosse et très grosse nouveauté de cette version-là, c'est l'évolution du Web IDE. Donc, le nouveau Web IDE qui est proposé par GitLab en bêta est un environnement de développement à distance qui se base sur VS Code. Et non plus l'ancienne fonctionnalité. On voit là, c'est un VS Code qui tourne, je vais couper la chic, on a la personne qui navigue dans son code GitLab et dès qu'elle va ouvrir le Web IDE, pouf, c'est un VS Code qui pop. Alors, je suis assez intéressé parce que je trouve que c'est une très, très bonne chose. Je suis, par contre, interrogatif sur comment GitLab va faire par rapport à son partenariat avec GitPod et au fait qu'il travaille quand même main dans la main. Je ne comprends pas là où GitLab se pose par rapport à GitPod parce qu'en plus, le produit n'est pas aussi complet qu'un GitPod. Néanmoins, il est beaucoup plus complet et facile à utiliser que le Web IDE. Je trouve que le Web IDE est assez lourd. Donc, c'est un truc intéressant. Si vous avez une instance GitLab managée, vous pouvez l'activer en utilisant un feature flag parce que cette fonctionnalité est derrière un feature flag. C'est pour ça qu'on voit qu'ici, elle n'est pas disponible. Mais en fait, si vous l'activez avec le feature flag, c'est disponible puisque c'est désactivé par défaut comme c'est une bêta. Ça se comprend. Nous, on ne va pas l'activer justement dans notre environnement de production quand on fera la migration. Par contre, on va probablement aller l'activer sur les environnements de staging et de staging, pas de pré-production, mais de staging pour étudier comment ça se comporte, voir comment ça s'administre, etc. Parce que derrière, il y a probablement beaucoup plus de choses que le Web IDE. Donc, consommation de ressources supplémentaires. Mais je sens que c'est un pas de plus vers justement le développement en ligne au travers d'un navigateur. Et puis aussi pour faire des petites modifs dans des projets libres qui n'ont pas forcément... Enfin, on ne va pas forcément aller télécharger le projet ou si c'est une typo à corriger ou même si c'est quelqu'un de votre équipe qui maintient des articles de blog sur un site d'Ocusorus, par exemple. Eh bien, ce sera hyper facile puisque la personne n'aura pas besoin d'installer VS Code sur sa machine. Je suis curieux de savoir ce que va faire GitLab avec ça. On va maintenant passer sur la signature des commits. Toujours dans la partie Create. On peut signer nos commits, mais GitLab nous propose une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de signer nos commits avec nos clés SSH. Moi qui ne suis pas un utilisateur de GPG, je ne me suis jamais penché dessus. Je ne signais jamais mes commits parce que flemme d'apprendre GPG, de générer une clé, etc. Puisque avant, on ne pouvait signer ses commits qu'avec une clé GPG ou un certificat X509. Eh bien, aujourd'hui, on peut, avec GitLab, signer nos commits avec une clé SSH, tout simplement. Il suffit de configurer notre clé. Alors, je ne sais pas si on le voit. Non, on ne va pas le voir parce que c'est vraiment très, très mauvais. Mais en gros, on va dire à Git, tu vas pouvoir me signer ma clé avec SSH. Ma clé SSH à utiliser, c'est celle-là. Et comme ça, quand on va envoyer notre code sur GitLab, ici, on le voit là, le commit, il sera vérifié. Donc, comme on le voit ici, il fait un guide config global GPG format SSH. Donc, il dit que le format GPG, c'est du SSH. Il rentre sa clé SSH. Il dit que maintenant, il va pouvoir signer avec le SSH. Alors, il fait un guide config global. Alors, je ne sais pas comment ça se comportait avec GitHub. À vrai dire, je n'utilise pas GitHub. Voilà. Mais c'est vraiment super parce que du coup, on va avoir des commits vérifiés. Et c'est vrai que quand on a une clé SSH, moi, je conseille justement d'utiliser les clés SSH pour se connecter et pour faire des commits et pas d'utiliser la connexion par mot de passe, et bien là, notre clé SSH, ça va nous servir de connexion, d'envoi des commits et de signature, de truc de signature, enfin, de clé de signature. On passe maintenant à la partie vérification, verify. Donc, jusqu'à présent, en fait, quand on mettait des dollars dans les valeurs de variables d'environnement dans GitLab, c'était considéré par GitLab comme un renvoi vers une autre variable, ce qui fait que le contenu d'une variable, par exemple, ici, la variable test1, si on mettait dollar test1, et bien, la valeur allait chercher, enfin, la valeur était un pointeur vers une autre variable. Il y a certaines personnes qui voulaient que le dollar ne soit pas interprété comme ça. Maintenant, GitLab nous propose une petite case à cocher pour nous dire, ben voilà, cette variable-là, elle va étendre elle ne va pas être interprétée avec le dollar. Voilà. Ça fait partie de la variable, le dollar fait partie de la valeur. Donc, ça, c'est une évolution sur justement la configuration des variables. Toujours au niveau des variables, GitLab maintenant limite le nombre de variables par projet ou par groupe à 200 puisque, en fait, si on avait des groupes ou des projets avec énormément de variables, donc déjà, il faut les administrer, 200 variables dans l'interface GitLab, ça fait pas mal, eh ben, ça ralentissait en fait les pipelines. Donc là, en l'occurrence, GitLab limite à 200, donc si vous avez plus de variables que ça, il va falloir faire autrement. Peut-être vous poser des questions. On va pouvoir maintenant avoir des valeurs dans les variables prédéfinies dans les pipelines CICD. Quand on lance un pipeline CICD comme ici, quand on lance un pipeline, on va pouvoir utiliser des variables prédéfinies et on va avoir des valeurs aussi qui sont prédéfinies. Par exemple, là, on veut lancer un pipeline sur l'environnement de déploiement et on a à disposition le staging, le canary, la production et ça, ça nous permet d'avoir un ascenseur qu'on peut sélectionner. Alors, j'étais assez curieux de savoir comment GitLab faisait ça parce que je ne voyais pas trop comment il faisait ça et en fait, je suis allé voir la doc tout simplement dans la définition de notre intégration continue. Donc, on a évidemment la définition de la variable, sa description, sa valeur par défaut mais si on va plus loin, on peut avoir des options. Donc ici, des peu et environnement. il a une valeur par défaut staging et on a comme option production staging canary. Donc, vraiment, là, on va avoir une définition des variables et moi, je pense que je vais aller de plus en plus vers, comme on peut faire des includes dans GitLab, je vais aller vers un fichier de description des variables que je vais inclure dans mon pipeline pour ne pas polluer en fait le fichier. De toute façon, moi, je suis un grand fan des includes j'essaie de faire un maximum de choses avec des includes. Toujours dans la partie verify, on peut relancer maintenant un job avec un changement de variable. Jusqu'à présent, quand on relançait un job qui s'était planté, on était obligé de réutiliser les variables qu'on avait définies au premier lancement. Et bien maintenant, GitLab nous propose de changer les variables pour pouvoir avoir un comportement différent. si, comme moi, tu administres ton propre GitLab, tu sais qu'il y a une interface d'admin pour les runners. Et bien maintenant, GitLab nous propose un badge de statut pour les runners. Notamment, savoir s'il y a des jobs qui sont en cours. Là, on le voit, ici, il y a deux runners en ligne. Il y a le 285 et le 284. on voit que le 285 est en statut running, ça veut dire qu'il a très certainement des jobs qui sont en cours. Par contre, le 284, il est idle, il est libre, donc il n'y a pas de job en cours. Donc ça, ça permet d'améliorer le trouble de shooting, l'analyse de problèmes quand on a des runners qui sont un peu lents, par exemple. Donc on passe sur la partie package maintenant et notamment sur le GitLab package registry. Donc GitLab, il a plusieurs gestionnaires, plusieurs registres et notamment, il a un registre de package, de binaire et GitLab améliore le contrôle d'accès à ce registre-là puisque avant, GitLab nous proposait juste d'activer ou pas le package registry et même maintenant, on peut avoir la même chose que la plupart des autres fonctionnalités, enfin en tout cas, il y en a une grande partie. On peut dire c'est public, c'est réservé aux membres du projet ou c'est privé. Donc ça, on a donc la documentation sur la visibilité des permissions. Si tu veux en savoir plus, moi je t'encourage à aller voir mais c'est quand même vraiment bien. Évidemment, qui dit nouvelle version de GitLab ni nouvelle version de Mattermost embarquée puisque nous, on a sur Frogit un Mattermost et donc dans cette version de GitLab justement 15.7, on a Mattermost 7.5 et dans les nouveautés de Mattermost 7.5, on a pas mal de choses. On a déjà les threads de messages dans les appels. Donc les appels, c'est de la vision ou de l'audio et on a maintenant les threads de messages directement à côté. Dans les boards qui est un équivalent de Trello ou, enfin, Mattermost l'a présenté au début comme un Notion-like mais ça va pas aussi loin que Notion, c'est plutôt pour moi un équivalent de Trello. il y a des templates fournis par défaut et bien GitLab en ajoute 6 de plus pour faire de la rétrospective d'équipe, pour faire du planning de sprint etc. Il y a aussi des filtres qui sont améliorés justement et puis surtout on a de nouveaux métriques pour les administrateurs sur les boards justement. On a aussi la dernière activité d'un utilisateur puisque quand on a des équipes comme ça l'intérêt aussi c'est de savoir quelle est l'activité ou si justement il est connecté parce que quand on a un utilisateur qui n'est pas dérangé on peut se dire qu'il a juste dit qu'il ne voulait pas être dérangé mais là on sait qu'il a été actif il y a 6 heures donc il n'est clairement pas connecté au chat. Donc ça c'est vraiment intéressant et puis il y a des corrections de bugs évidemment sur Mattermost Desktop et Mattermost Mobile. Tu l'attendais le bonus c'est celui-là c'est un petit utilitaire qui nous permet d'avoir le chemin d'upgrade de GitLab. Si tu administres un GitLab tu dois savoir qu'il y a un chemin d'upgrade si tu ne le sais pas je te l'apprends et donc il y a des versions intermédiaires par lesquelles tu dois passer absolument pour aller vers certaines versions. Et donc cet outil-là va te permettre de savoir quels sont les chemins d'upgrade particuliers. Tu vas pouvoir donner ton édition donc moi j'ai une version communautaire ta distribution Ubuntu CentOS Docker imaginons que je sois quelqu'un qui soit sur CentOS non Ubuntu alors Débian du coup nous on est sur Débian mais c'est Ubuntu donc ça je ne sais pas trop à quoi ça sert mais bon parce que je n'ai pas vu de différence. On va aller sur la dernière version alors comme tu vois elle n'est pas à jour parce que c'est un site statique qui est mis à jour et donc les personnes qui maintiennent ce site statique n'ont pas très certainement mis la dernière version de GitLab 15.7.2 qui est sorti quand ? qui est sorti hier donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Imaginons que tu as un vieux GitLab que tu n'as pas mis à jour depuis plus d'un an donc tu es en 14.5 on va dire que tu as quand même fait ton travail en 14.5.4 donc tu pars d'une 14.5.4 et tu vas vers la dernière version par quelle version de GitLab tu dois passer ? Je clique sur Go et là je dois passer par la 14.9.5 la 14.10.5 la 15.0.5 la 15.4.6 et enfin la 15.7.1 ce qui est intéressant aussi c'est que ça nous donne les lignes de commande à faire bon ça ne nous intéresse pas nous puisqu'on l'utilise en cible mais par contre si on clique ça nous donne des informations sur cette release particulière et d'ailleurs hop à chaque fois on va aller naviguer donc là il n'y avait rien 14.10 mais là il y a des choses donc c'est vraiment super intéressant c'est je trouve plus digeste que la voilà c'est un peu plus digeste que la version de la doc qu'on voit ici parce que déjà il faut alors se dire alors je pars de là 14 machin alors c'est elle est entre là et là puis je vais ici donc on a on a des exemples ici là c'est clairement plus lisible j'apprécie énormément le travail qui a été fait par les mainteneurs c'est évidemment un projet libre qu'on peut sur lequel on peut participer typiquement là je viens de voir ils n'ont pas mis la 15.7.2 et bien peut-être que je vais faire une suggestion pour améliorer la 15.7.2 puisque je vois l'upgrade passe c'est un fichier j'ajoute une nouvelle entrée etc alors non ce n'est pas libre parce qu'il n'y a pas de licence donc c'est public mais ce n'est pas libre de toute façon je ne sais pas trop ce qu'ils veulent en faire mais en tout cas on peut participer alors alors la dernière chose que j'ai à dire c'est si je fais ces vidéos aussi c'est parce que je suis fortement intéressé par GitLab que j'utilise depuis énormément longtemps ça fait longtemps que je suis justement que j'utilise Git et je lance cette année l'Académie FroGit donc l'Académie FroGit c'est un mentorat de groupe pour Git et GitLab donc si tu veux justement prendre un raccourci sur l'utilisation que tu fais de GitLab ou même de Git si tu veux participer à une promotion de 5 personnes qui progressent en même temps sur ces connaissances en Git et GitLab si tu veux aller pousser vraiment dans les derniers retranchements tes connaissances si tu veux devenir un expert Git ou GitLab et bien tu peux rejoindre l'Académie tu as la page que je te présente ici le lien et c'est le premier lien en description il y a aussi un petit i qui va s'afficher sur Youtube là-haut justement tu pourras cliquer dessus aller voir cette page pour information c'est des ateliers de 2h qui ont lieu toutes les 2 semaines en visioconférence on est 6 dans la visio un mentor 5 personnes dans la promotion il y a un questionnaire préparatoire qui va m'aider justement à faire les groupes et les promos on va faire un petit rendez-vous tous les deux de 30 minutes pour que je puisse qualifier tes besoins une fois que c'est fait je lance la promo ou alors je te fais rejoindre une promo déjà existante qui n'est pas encore complète et qui correspond à tes besoins tu as un espace privé sur le forum de Frogit qui va être comment dire qui va être mis en place justement et tu auras un bon de réduction de 15% sur toutes les formations que je vais faire ça c'est un petit bonus donc ça coûte actuellement 397 euros mais peut-être que ça changera à l'avenir sache que ça peut être pris en charge par des opcos le mentorat il peut être pris en charge par les opcos donc si ça t'intéresse si ça intéresse ton entreprise et bien contacte-moi il y a le lien il y a un email dans cette page là tu pourras m'écrire poser des questions et on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire puisque mon but est de nous faire tous collectivement progresser sur Git et GitLab je me suis dit que l'académie en plus des formations ce serait vraiment un service premium pour toi qui veut vraiment prendre en main ton avenir j'espère que la vidéo t'a plu que la version de GitLab t'a plu dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires moi je remercie GitLab pour ce suite puisque je suis un GitLab Heroes grâce notamment à ces vidéos et tout ce que je fais autour de GitLab j'ai mon nouveau suite GitLab Heroes et mon super sac à dos si tu veux en savoir plus aussi sur les GitLab Heroes dis-le moi en commentaire peut-être que je ferai une vidéo pour te présenter justement ce programme GitLab Heroes si ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.